bonjour et bienvenue sur ma chaîne, donc je vais vous présenter une vidéo sur Minecraft, la numéro 2 donc ce sera une vidéo dédiée à l'ascenseur, donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne on ira voir là-bas la coupe, en revanche on va pas aller faire ce qu'on se passe là-bas parce que j'ai eu un problème en fait, il y a des cochons qui spawnent en permanence là-bas donc je vais vous montrer ça, voilà ça bug, vu le nombre de cochons que l'on peut voir ici c'est là, et bon là encore on les voit pas doux, heureusement, en fait j'en ai une flopée qui arrive par là et ça me fait buguer le jeu, donc il faut que je fasse des battues pour les tuer dans l'anapro, donc là l'anapro et je vais devoir les tuer, donc mais j'avais vu que ça a vu maintenant, c'est un petit peu bloqué par le temps donc je vais vous faire la vidéo ici, pour vous montrer comment ça fonctionne un petit peu on va aller sur un autre, donc j'avais pu vous montrer tout à la fin, il est extrêmement grand donc je vous invite, je vais vous présenter l'aventure là-bas, je vais ensuite vous redoncir aussi là-bas en fait et puis on viendra voir à la fin, ici, si ça ne peut pas trop, ça c'est pas parce qu'ils vous promettent, je vous fais là voir un petit peu la coupe, mais ça c'est pas vraiment pas sûr, vu à ces caussons qui commencent sérieusement d'abord mais caire, hein, si vous avez compris, parce que je ne sais pas pourquoi ils spawnent, ou l'on voit que les charmes ils sont en classe, ils mettent de l'actualité autour, j'en sais rien, donc ça c'est comme une illusion donc ça c'est l'ascenseur, alors bien sûr on ne réparait pas les corques, on ne verra pas tout ça moi je vais vous montrer le système de base, donc ça c'est en descente, donc voilà, par contre le temps c'est bon donc voici, alors ça c'est l'ascenseur, bon, on verra ça surtout quand je trouvais les corques à bouton donc voici l'ascenseur, alors là on va se le bas, le vrai ascenseur c'est tout le truc, voilà, donc voilà alors comme on l'acquille, par ce place de feu, c'est la coupe, tac, alors ça revient normalement après on va l'ascenseur alors nous pour monter on va se mettre dedans, alors il ne nous prend pas à chaque fois, moi je suis à l'ascenseur en comprenne ça fonctionne sur toute élection, mais des fois, selon quand vous le mettez, il ne vous prendra pas et vous allez refuser, ou vous allez carrément rester là où vous êtes, alors ça va sûrement en arriver, vous allez voir, voilà, comme ça, il ne m'a pas pris il m'a juste écrané, bien volontairement, mais il ne m'a pas pris, on va essayer de se faire prendre alors, on va essayer de se faire prendre, voilà, là il m'a pris, alors est-ce qu'il a mené le charron, enfin c'est encore notre histoire, il m'a pris alors lui, il est vachement grand, vous voyez là, donc là, en fait, je suis en train de monter, donc voilà, voilà, j'ai carré un charron mais j'ai pris le charron, j'ai pris le charron, j'ai pris le charron, donc c'est toujours bon mais il m'a amené le charron, elle a bien marqué, donc voilà, comment ça fonctionne ? alors vous voyez, ça marche, donc on va ressortir, j'en parle à l'ascenseur, mais on va en premier, en volant, parce que j'aurais des gens du temps donc, on va aller, on va aller, on va aller couler un peu derrière, parce qu'on est en train de vous, c'est ça donc on va aller un peu là-bas, dans les chaussures, il y a une frappe, qui nous montre au système arrière, et le système interne qui nous deviendra pas, qui nous deviendra dans la fonction, dans le système interne, voilà, ça c'est ça et là, il s'est en train, pour aller, tout à fait, en cours, voilà, on va dans le système arrière donc, en cours, ne tracassez pas, ça a l'air bizarre, comme ça, évolue, mais c'est bon donc voilà, le système arrière, donc en fait, la décorche centrale, donc ici, c'est ici, pour relier au système, c'est ici, pour mettre en marche en train de l'ascenseur en fait, la flash agit sur ce carré de réconne-là, il allume, donc ici, ça touche cette porte-là, ça touche là-dessus et le système à l'arrière reste éteint, pendant que l'ascenseur fonctionne et l'ascenseur ne fonctionne pas, en fait, et cette partie-là doit être allumée, en permanence donc voilà, après, toutes ces torches-là, vous n'entoutez pas, ça c'est pour les portes en diamant que je vous ai montré à côté, ça c'est pour le mire à l'intérieur de la plage, donc là, vous n'entoutez pas donc le système caché, il est derrière ces blocs-là, là, derrière ceux-là, donc c'est pas les mire qui vont produire on va voir ça après, donc voilà, alors vous voyez qu'il n'a pas le limite de hauteur, celui-là, il est déjà quand même costaud l'autre, là-bas, il ne fait même pas la moitié, celui-là, il ne fait même pas la moitié, donc voilà donc voilà, donc on est parti pour le construire, alors hors sol, bien fait, comme d'hab, donc de construire, ben, on va faire ça tranquillement ici, donc en tenue de la tombrousse, hein, avec une gagne de poulet, voilà, alors c'est parti alors, pour construire, il faut construire légèrement à hauteur, euh, alors même quand vous êtes, merde, même quand vous êtes, hop, même quand vous êtes, sur la terre ferme, non, d'odieux, ça n'a plus d'herbe euh, voilà, donc même quand vous êtes dans la terre ferme, il faut mettre or, il faut le mettre hors sol, c'est un système en tout, c'est pas grand-dix, non, non, on va en refaire à tête, c'est grand-dix je suis pas grand-dix, ça n'est pas grand-dix, donc voilà, vous montrez de blocs ou de blocs, un, dans le poids, quatre, cinq, éché je vais aussi vous rendre plus, main, égale, 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 donc voilà, vous tirez tout ce Йlac là, on va dans le côté vous tirez juste comme après, vous allez tout simplement, fait un autre choix, ce qui est encore simple, c'est monter encore en petit peu par là, juste que Après ça c'est vous qui voyez, je vous montre des choses, comment ne pas vous en aider après que vous sucez, moi c'est vraiment vous montrer par cœur pour, finalement quoi, entièrement bien fait, si vous suivez à la lettre, mais le sucez après ça, vous faites comme vous voulez, des fois, moi, je vous remercie, donc voilà, alors une fois qu'on a ça, bon moi j'ai cassé ça, parce que ça je ne comprends pas rien, même si je suis embêté quoi ça, voilà, Voilà, donc ici on va mettre la plaque de pression, voire là, le long, donc on va tirer notre truc là où il y aura les escaliers, on fait une bouteille de forme où il y aura les escaliers et le reste, voilà, alors ici on met une plaque, une demi-dalle pardon, une demi-dalle en face de la plaque, d'accord, Ici on met un escalier comme cela, tac, ici on met un bloc, tac, et ici on met un bloc, maintenant vous sucez, après on va faire le système restant de vous, il est relativement simple, vous mettez, là où vous avez la dalle, vous avez la dalle, vous avez la dalle de pression, vous mettez votre compoine en restant et vous venez ici, à droite, à gauche, excusez-moi, de votre dalle, vous mettez encore un truc de restant, après vous prenez un répéteur, non réglé, et vous allez le mettre, ici, pour lui, et là-bas, pour lui, Donc, lui, il est à la sortie de la dalle, lui, par exemple, il est au tout escalier là, d'accord, bon, une fois que vous avez fait ça, après vous mettez un de l'autre ici, un de l'autre ici, Ici, vous allez mettre une porte de restant, ici, vous allez mettre un point de restant, après, une fois que vous avez fait ça, vous allez monter votre mur, Donc, vous allez montrer le mur, vous allez montrer votre mur, alors, à ce mur, au centre, donc, c'est parti, tac, 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 voilà, tac, 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 Là, en fait, ce mur, en fait, ce mur-là, va vous utiliser de votre hauteur, de votre ascenseur, donc, vous confisez ce mur-là, tranquillement, c'est parti, voilà, hop, vous arrivez, Une fois que vous avez fait ça, en fait, c'est très simple, en fait, vous allez faire un quadrillage dessus, une sorte de damier, voilà, tac, 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 ah, alors, je suis un petit peu de damier, tac, 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 et, une fois que vous avez fait ça, alors, là, même si on a mis au sein, même une autre, même si on a mis au sein, Alors pas trop étonnant, d'ordure, c'est bien le faire comme ça hein Bien le faire, en fait, vous partez, vous ne le faites pas du tout Au moins, il faut partir, vite, mettez votre bloc, d'accord ? Alors, aussi, après, vous mettez ça, vous mettez votre sort Alors, si on ne le fait pas, voilà, vous ne pouvez pas les mettre comme ça Après, sinon, c'est bien, on a tout le temps pour le faire Tac, 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 etc Voilà, vous ne pouvez pas les mettre dessus, de loxique, vous ne pouvez pas les mettre contre. Alors une fois que vous avez fait ça, mais là il y a des quadrines. Je vais faire le code pour le jour parce que là vous n'allez plus voir qu'en cause. Alors, voilà, on va au passage 10, le flash, 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 0, 0, 0, 0, 0. Là c'est un petit peu le processus de l'enn幕. On va verser, on y va, on y va. Alors, on va comprendre ça. Alors là, vous faites la même éteveur qui vous est bien bloqué. Voilà. Là, il faut garder un d'espace entre ça et ça. Donc voilà, un d'espace, tac, 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 voilà. Alors ensuite, vous allez faire, c'est très simple, vous allez mettre à chaque coup, tac, 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 tac. Alors là, c'est pas drôle, c'est ça. Normalement, là, il sort, c'est pourquoi pas. Et là, il va. Attentez, là, j'ai des problèmes, quand même. Alors, attendez, je vais voir ça, parce que l'autre enfanceur, je ne me rappelle plus. Le pire, c'est que l'autre enfanceur, je l'ai fait là un jour. Enfin, deux jours. Et là, je ne me rappelle plus. C'est bon. Parce que les deux fois que je le savais, évidemment, je ne suis plus. Et là, je suis passé à un mauvais endroit, non, je disais, je ne suis plus s'abruti. Je suis passé à un mauvais endroit, je vais voir un grand temps. Alors, on ne va pas quand même pas, mais on va se passer à l'extérieur. Hop, les deux, hop, les deux, hop, les deux. Alors là, il faut que je prenne la porte. Et là, on va se passer à l'extérieur. Donc voilà, il faut, alors attendez de tout ça, il y a un bloc fou. Allez hop, je remonte. Voilà, c'est bon. On va se passer à l'extérieur. Hop, le coup, 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 le coup. Allez hop, le coup, le coup, le coup, le coup, le coup, le coup. Mais hyper important, tout le coup, c'est un pont de grénel. Donc on se bloque, on le met. Ah voilà, allez hop. On se passe, on se passe, on se passe. Voilà, tout le coup. On va voir ce que ça vous donne au niveau des torts. Après, vous faites la hauteur que vous voulez. Donc, excusez-moi pour l'utiliser. J'oublie. Voilà. Et ici, vous avez cette forme-là. D'accord ? Voilà. Bon. Alors, une fois qu'on a ça, maintenant, on est parti pour mettre des répéteurs. Alors, les répéteurs, on voit les mêmes temps. Je pense là. Tac. 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 Alors, c'est bien qu'on a fait ça dans le bon sens, mais non régulé. Tac. Et tac. Voilà. Alors, c'est la même. Tac. Voilà. C'est pour ça. Voilà. C'est toujours soluné. Tac. Tac. Et tac. 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 Alors, une fois que vous avez ça, vous avez l'arrière qui a été vu. D'accord ? Une fois qu'on a fait ça, on va mettre des blocs. Là où vous l'avez vu. Tac. 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 Et voilà. Ok ? Bon. Alors, c'est la même chose. Tac. 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 Et voilà. Alors. Sur ce truc là, maintenant, on met la Rescon. Donc, une boine de Rescon. Qui doit rester, je le dis, éteinte. Euh... Alors, attendez. Ici. Tac. 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 Euh... Alors, ici. Pas. Ouais. On verra pas. Euh... Ouais, il en faut. Ouais, il en faut. Euh... Tac. Maintenant, on peut mettre... Alors, les escaliers sont devant les points de Rescon. Ça, c'est normal. Donc, là, on retrouve un peu le truc de tout à l'heure. Alors. Tac. Euh... Donc, après, il faut mettre... Euh... Là, normalement, ça correspondre avec le premier Rescon. Voilà. Donc... Alors ça, je vais vous l'expliquer. Non. Donc, vous pouvez vous reboucher. Là, vous avez la Rescon. Comme ça. Voilà. Et ça vous fait ça. D'accord. D'accord. Donc, vous prenez après vos tors de Rescon. Alors, il faut en mettre une. Ici. D'accord. Là. Vous avez le premier effecteur. Enfin, en faisant ça. Vous pouvez le mettre ici. Dans le milieu. Tac. D'accord. Tac. 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 Euh... Ici, par contre, vous pouvez en mettre ça. Euh... Ici, c'est pareil. Voilà. Ici. Et tac. Ok. Bon. Une fois que vous avez ça, vous vous refermez ici. Parce que vous faites un tilt. Et vous mettez votre bloc là. Et là. Ce tors là, par contre, n'oubliez pas. Sinon, tout ce temps là, ne va pas fonctionner. Donc, n'oubliez pas vraiment seul. D'accord. Donc, prenez les pitons sol. Et vous les mettez dans ce tors là. Voilà. Et dans ce tors là. Tac. 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 Donc, prenez les pitons sol. Là, on va vous monter. Tac. 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 Et tac. Voilà. Et vous montez dans le front. Alors, vous montez sur votre finger, bien entendu. Tac. Tac. Hop. Montez. Tac. 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 Euh, mon dieu. Tac. Et tac. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, on met les escaliers. Alors, petite astuce pour ne pas se mettre, euh, voilà. Comme ça. Une fois qu'on fait comme ça, il faut se mettre. Donc, c'est vraiment comme je l'ai mis là. Petite astuce, vous, quand vous les mettez, vous regardez toujours ce haut là, là. C'est le truc qui se restent, ce truc-ci-là. C'est le truc-ci. Vous voyez, vous les mettez toujours dans le bon sens. C'est une vitesse assez rapide. C'est pas ça, c'est une petite astuce. Vous voyez. Appelez. Je vais hyper vite. Et ils sont tous dans le bon sens. Donc, maintenant, c'est le moment du petit test. Donc, on va aller sur la plate de tension. C'est juste pour ça qu'on rattrape des questions. Et un peu l'aménager. Voilà. Sortons. Bon, plus, tranquillement. Ah, mais, merde. Un peu plus. Vous voyez. Vous voyez. Lui. Il faut avoir moins. Voilà. Merde. Tout à fait. Un peu plus. Il y a les moules. Voilà. OK, OK. Voilà. Ça marche. Voilà. Alors. Un petit truc. Maintenant, pour que ça fonctionne réellement. Là, c'est pas en opération. Il faut régler ce répéteur-là. Sur un. Voilà. Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Voilà. Là, normalement, ça marche en terre. Maintenant, là, c'est bon. Le réglage. C'est le seul réglage qu'il y a. Voilà. C'est parti. Un autre. Un autre. Un autre. Ouais. Ça fonctionne. Donc, voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, si vous voulez pas vous emmerder, comme tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut que je saute, parce qu'il s'en arrive. Il y a encore plusieurs, parce que souvent, on se rendait beaucoup plus. Ailleurs. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh bien, tout simplement, vous pouvez faire un système pour vous ramener. Alors, vous voulez aller, je vais vous montrer ce système-là pour vous ramener. Bien sûr, nos chers amis, les cochons, qui sont partis. Donc, on est partis pour faire ce système-là. Alors, comment on fait ce système-là ? Il faut qu'on revient. Alors, en haut, au-dessus, vous faites une sorte de réglage. Celle-ci, ça ne ressemble pas. En fait, vous allez rejoindre ça et ça avec de la réglage. Alors, voilà comment vous faites. En fait, vous mettez un système-là, etc. Là, là, c'est pareil. Et vous vous en repassez un système-là, là, 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 ici, là, ici, là, ici. Et, finalement, maintenant, vous mettez du petit ton col, ici. Alors, vous pouvez les mettre comme ça. Vous pouvez les mettre tout le monde pour mettre un bloc, ou directement sur son col, vous savez. Et là, normalement, en fait, il y a un peu d'arrivée. C'est assez facile. Alors, vous pouvez mettre au passage, vous voulez le temps. Alors, comme le temps, c'est en partie, vous mettez un répéteur de reston. Vous le mettez ici pour le régler. Moi, je vous conseille de le régler à deux. Au moins, ça vous évitera aussi, peut-être, les bugs. Pour moi, ça ne bug pas à ce niveau-là. Ça fait bien ailleurs, mais ça n'est pas là. Donc, voilà. Alors, là, je vais m'occuper le régler. Donc, voilà, vous voyez qu'ils m'ont foutu. Yop, voilà. Hop, c'est eux qui m'ont foutu ici. Voilà. Donc, voilà. Je vais mettre mon mot en arrière. J'arrive. Mais... Ah, non. Non, c'est grave. Hop. Du bruit, c'est bien. Ok. Ah. D'ailleurs. Allez. On rejette le coup. Bon, ça marche pas. Tant pis. C'est juste pour montrer que ça pousse. C'est pas grave. Vous avez déjà vu. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, dites-moi-le. Donc, l'étentiel, c'est que vous faites bien. Donc, pour ce système-là, vous réglez ce répéteur sur 1. Vous mettez, à ce répéteur-là, un bloc ici, avec une torse. À ce répéteur-là, donc, qui est plus en arrière, vous le réglez. Donc, à 1, je répète, vous mettez un bloc avec un point de restant dessus. Et vous mettez, donc, un bloc ici, avec une torse, qui, elle, est, par contre, dessus le bloc. Donc, vous mettez... Alors, excusez-moi. Vous ne la mettez pas ici. Vous la mettez ici. Comme elle. Après, toutes les autres qui sont centrales et en quinconce, donc, en tac, 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 elles sont, par contre, mises contre la paroi et non sur le bloc ici. Voilà. Donc, surtout ne la mettez pas là. Sinon, ça va éteindre la torse du dessus, ainsi que ce sera intentionnel. Donc, euh... Ben voilà. Ce qui va dire, à ce sujet des torches, pour faire la quinconce, construisez déjà le mur derrière. Puisque c'est lui qui vous en aura beaucoup plus. À ce point, ce sera la construction. Et partez bien de ici, au-dessus de cette torche-là. C'est celle qui est plus avancée. C'est celle qui a le répéteur le plus avancé. Voilà. Après, vous construisez, donc, à un cran, de ce bloc-là et de celui-ci. Donc, un cran, tac, tac. Là, le filier, ici, est ici. Vous fermez les trous qui sont ici par des blocs. Tac, tac, tac. Donc, c'est pareil de l'autre côté. Vous mettez des répéteurs ici non réglés dans ce sens-là. Tac, tac, tac. Et ceux-là non réglés dans ce sens-là. Et ensuite, alors, il fait mis, je reprends le code. Euh, excusez-moi, je m'arrête dans l'explication parce que je me l'a mis, comme ça, ça m'explique un peu. Voilà, c'est du jeu. Time set, j'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. Après, ici, donc, je vais torcer. Tac, 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 tac. Après, ici, une fois que vous avez tout ça, vous construisez en 15 ans encore une fois. Donc, comme ça, vous construisez en 15 ans, enfin, en 15 ans. Vous laissez un bloc, un coup, un bloc, un coup, sur la longueur. Et vous mettez de la restonne dessus. Et derrière, vous regardez, donc, sur les répéteurs-là, vous faites un coup derrière, donc, ici. Vous mettez une torche, toujours contre la paroi, pas sur ce bloc-là, contre cette paroi-là. Et vous faites là sur toute la longueur. Et c'est là où il y aura vos pistons de colle qui vont après fonctionner normalement de l'autre côté. Vous faites la même chose sur toute la longueur du truc. Alors, maintenant, vu que l'autre, je vais vous les montrer. Non, ça, je vais l'étudier de venir, ce que je vais vous faire tout à l'heure. Donc, maintenant, on va retourner là-bas, je vais vous rouler, montrer un peu la fonctionnalité avec la coupe, vite fait. Donc, la coupe, je vous l'explique de l'âge comme ça, que vous l'avez déjà bien expliqué, je trouve. Après, si vous avez encore des petits problèmes, parce que, ben, déjà, j'ai essayé le coup dans un système de vache parce que j'avais l'idée bien peu de l'autre, avec la petite torche. C'est ce que vous l'avez dit de ne pas oublier. Pour moi, mon répéteur, c'est plus en arrière. Comme le pression, là, vous voyez la pape de pression. Il faut donc que le répéteur se dénarrer, vous mettez un bloc avec le rassonne, mais après, vous mettez un bloc avec une torche. J'avais oublié ça. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous appelais ça, bref, peu importe. En attendant, je les appelez. Donc, voilà. Alors, est-ce que ça va buguer ? Mes amis, les proches, sont-ils mourus ? J'espère rien. Pas à l'air. Ouais, ils ont mourus. Joupi ! Finalement, ils sont morts. Les JT, c'est méchant. C'est bon, c'est pas grave. Ils sont morts. Ça m'arrange. Ah non, non, ils sont pas morts. Non, non, ça m'arrange. Donc, là, je vous dis que ça a vegan. Euh, donc voilà. Donc, c'est pareil. C'est back. Voilà, bon, là, quand même, avec le bug en suiviément. Ça fait grave. Donc, là, vous voyez que ça s'adouille ici. Voilà. Voilà. Alors là, c'est pas excellent. Ça bug, par contre, j'ai mis les cochons. Voilà, voilà. Alors, voici la coupe. Que je vous avais préparé, que malheureusement, on n'a pas pu bien voir. Là, on voit ici, vous retrouvez le moteur ici avec la torse ici, à ne pas oublier. Vous retrouvez, sinon, tout ce pan-là va pas fonctionner. Vous retrouvez les carrés avec la torse ici. Là, c'est la même fois que je ne vais pas en couper. Vous retrouvez le système de base. Vous retrouvez le système de base avec l'irréglé sur un. Le bloc ici, donc, avec un récoulement, le bloc ici, donc, avec un récoulement, le bloc qui s'adouille à la restante. Ici, le bloc que j'avais tapé, à ne pas oublier, donc, sinon, le système sera totalement infonctionnel avec la torse ici. Ici le bloc, on va acheter le bloc. On va décaler. Ici, vous voyez, c'est pareil. Voilà, c'est très bien. Donc, vous retrouvez le même filmer, toujours pareil. On peut utiliser, toujours pareil. Dans cette vidéo, 300, 200 m de hauteur, 1 m, 3 cm, ça sera le même système. Ici, vous retrouvez également, mais on l'a caché, mais le système de base. Donc là, avec un ou le décalage, on va pouvoir mettre le bloc. Donc, avec le temps, ce qui s'est mis là-bas, voilà, vous trouvez exactement la même chose. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'éduquez-toi. Ah bah oui, je comprends que c'est un sort d'oeuf. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Donc, vous voulez ça, peut-être ? Non, je vais m'en lancer. Vous voyez, il faut le bordel, là. Il faut une de poisson à la tête. Je vais l'éduquer à la vidéo. Euh, enfin, je ne le montrerai pas, mais c'est une vidéo. Donc, voilà. Donc, moi, je vous souhaite surtout, euh, bah, une bonne nuit ou une bonne journée selon l'heure de la vidéo. Passez du bon temps sur YouTube et sur ma chaîne, enfin, sur ma chaîne et sur YouTube en général, si vous avez lancé. Euh, je vous dis donc bon jeu si vous voulez, si vous allez jouer. Bonne chance si vous confisez. Des questions, si vous avez des problèmes, je vous répondrai. Euh, des j'aime, des j'aime pas. Si vous me t'aime, j'aime pas. J'aimerais juste avoir un petit conseil pour savoir pourquoi vous n'aimez pas. Pour arranger le truc. Euh, s'il y a vraiment un problème sur la vidéo, vous me dites. Je reçois la vidéo. Pas de chérile. Pour le son, vous pouvez me dire. Tout ce que je peux faire, c'est parler plus fort. Je m'en répète parce que j'ai une petite vidéo. Donc, j'essaierai de parler plus fort. Euh, alors, je sais que son est pas terrible. Je m'en excuse. Mais, voilà. J'essaierai de parler. Euh, donc, voilà. Donc, sur ce, je vous dis bye bye. Euh, à plus, bonne prochaine vidéo. Ça sera encore sur Minecraft. Vous aurez un ultra, enfin, un extra, ou, comme vous voulez. Euh, donc, une option, si vous voulez. Euh, parce que je vous poste une vidéo de mon numéro où j'ai fabriqué, donc, hier. Donc, hier, c'était, pour moi, ma date, hein. C'est pas la même chose. Ah, merde. Donc, hier, on était le, le, le... Mercredi 10 avril 2013, voilà. Donc, c'était pour moi hier. C'était ça. Et j'ai construit, euh, un monument connu de Paris. Enfin, pas la tour Eiffel, parce que j'ai regardé les vidéos pour savoir un peu ce que les gens ont déjà fait. Et la tour Eiffel, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a des sacs et des sacs. Donc, j'ai fait autre chose. Il y a que deux personnes que j'ai vu qui l'a été. Et j'ai fait beaucoup plus gros. Donc, j'en suis content. Et ça, il ressemble vachement. Donc, je suis assez heureux. Je vais vous montrer ça, euh, en ultra. Donc, c'est en vidéo 10 minutes. Vous devez savoir comment c'est construit. Euh, je vous la montre. Je vous laisse améliorer. Je fais un peu de tour. Euh, je passe plus dedans. En dessous. Je vous montre un peu de machin. Et puis voilà. Donc, voilà. Pour ce qui sera que je vais vous faire. Que je vais filmer, euh, tout à l'heure. Et puis, euh, moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Pour faire, donc, la vidéo numéro 3. Qui sera concentrée au système de défense. Enfin, à la mitraillette. Qui vous verrez encore dans la vidéo numéro 4. Qui sera dans le système de défense. Voilà. Donc, je vous montre la petite coupe de ma mitraillette. fonctionnelle et automatique à 100%. Euh, donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Et sur ce, euh, je dis bye bye. Allez, ciao !